Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné à Bidjan ce dimanche. Les Ivoiriens sont sortis nombreux pour accueillir le président qui s'était rendu en France le 2 février dernier, où il a subi une intervention chirurgicale liée à une sciatique. Le Massa, le marché des arts du spectacle africain, a ouvert ses portes hier au stade Félix-Souffet-Boigny, après le conseil qui a réuni hier plusieurs sommités de la musique ivoirienne, le ministre de la Culture et de la Francophonie a procédé ce dimanche à l'ouverture officielle du village du Massa. Et l'Ukraine s'enfonce dans la crise. Le commandant-chef de la marine vient de prêter allégeance aux pro-russes. Les autorités de Kiev ont lancé contre lui un mandat d'arrêt pour trahison. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal de RT1 pour vous informer. Je vous le disais, le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan après trois semaines de convalescence en France où il a été opéré d'une sciatique. Avec notre reporter Alvar Assa, nous allons suivre le parcours du chef de l'État depuis le grand Carrefour de Koumassy en passant par l'échangeur de Makauré jusqu'à sa résidence à Kokodi. Les populations sont sorties nombreuses pour témoigner leur joie à leur président. Déjà à 10h, des groupes de jeunes venus des différentes communes de districts d'Abidjan se sont regroupés au niveau du stade Félix-Soufette-Bouagny pour célébrer le retour du président de la République, Alassane Ouattara. Grand Carrefour de Koumassy, il est 11h. Les regroupements deviennent de plus en plus importants. Ceux qui veulent être les premiers à voir le président de la République ont préféré se rendre à l'aéroport, à moto pour certains, en marchant ou en courant pour d'autres. Depuis ce matin à 5h, je suis réveillé, venu à Pauvo, à l'aéroport pour entendre le président. Nous, aujourd'hui, on est venu voir que le président va arriver. C'est là, nous sommes là, nous ne le voir nous-mêmes en personne. Avant l'arrivée du président de la République, l'ambiance était totale à l'aéroport. Les populations sont même venues de plusieurs villes de l'intérieur du pays. Koudi Akwabaï, danser, bonne arrivée au président de tous les Ivoiriens, Alassane Ouattara. À 16h, à son arrivée, c'était l'apothéose. Après un entretien avec le roi du Maroc, Mohamed VI, le président du PDCI RDA, Américo Nambédier, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et des membres du gouvernement, le président va se rendre compte de l'amour que les Ivoiriens lui portent. Ils étaient amassés sur tout le long de son parcours de l'aéroport à Koukotien, en passant par Tordi. Commençons avec une belle démonstration de mobilisation. Makori, le plateau. Après quelques jours d'absence, le président de la République, Alassane Ouattara, est donc rentré. Rentré pour poursuivre la construction, le développement de la Côte d'Ivoire, avec tous les Ivoiriens. Je suis de retour en pleine forme. Je me porte bien, a déclaré le président de la République, à la presse cet après-midi. Notre reporter Viviane Haïmé a recueilli la déclaration du chef de l'État à l'aéroport Félix Soufouette-Boigny. « Back home, sweet home » pour le président de la République, Alassane Ouattara. Le cœur de toute la Côte d'Ivoire battait depuis le début de la matinée ce dimanche au rythme de l'annonce du retour du président de la République, Alassane Ouattara. Jamais les Ivoiriens n'avaient eu autant hâte de revoir leur président. Sa longue absence de trois semaines du fait de sa maladie et de son opération chirurgicale leur a fait mesurer la profondeur de leur affection pour leur chef. Même les divergences politiques n'avaient plus le droit de citer ce dimanche. Dans la cour du pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Soufouette-Boigny de Port-Boué, qui avait fait son plein de personnalités, on pouvait voir des hommes politiques de tous bords et des populations, de toutes les composantes ethniques et de toutes les religions. Il était 16h quand l'avion présidentiel en provenance de Paris a atterri sur le tarmac de l'aéroport avec à son bord le président de la République. Vives applaudissements et son apparition dans l'encadrement de la porte de l'avion. C'est sans calme que le président de la République est descendu de l'échelle de coupé, la main tout juste tenue par son épouse. Pour l'accueillir à sa descente d'avion, son aîné et frère, le président Henri Conan Bédier. Le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, le premier ministre Daniel Cablon d'un camp, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement. Présent aussi à l'aéroport pour saluer le président de la République à son arrivée, le roi du Maroc Mohamed VI qui poursuit sa visite de travail, entamée il y a une semaine en Côte d'Ivoire. Lors de sa première apparition publique, mercredi à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, le président de la République avait fait savoir que pour des raisons de convalescence, il se déplacera pendant quelques temps à l'aide d'une canne. Cette canne, les Ivoiriens l'ont déjà adoptée et affectueusement baptisée. C'est donc avec beaucoup d'humour que le président de la République la leur a présentée. Je me porte bien et je suis en parfaite santé. Comme beaucoup l'ont dit sur le net, je vous présente la canne émergente. Et sans se départir de son sens du devoir et de son profond respect pour son peuple, le président de la République a tenu à faire un tour d'honneur dans la cour du pavillon présidentiel pour dire merci à tous ces hommes et à toutes ces femmes de nous l'attendre depuis de longues heures pour lui dire tout simplement bon retour chez vous, monsieur le président. Et on n'a pas manqué d'imagination pour l'accueil du président de la République ce dimanche. Les Ivoiriens ont fait preuve de créativité. Le concept du chapeau et de la canne sciatique ont été bien exploités. L'objectif est d'apporter justement un peu d'humour, mais surtout redonner le souris aux Ivoiriens. Pour son apparition très attendue jeudi dernier à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, le chef de l'État arbore un style différent. Chapeau noir, manteau et canne. En un clin d'œil, le style séduit. Les Ivoiriens se l'approprient et lui donnent un nom. Le chapeau est désormais chapeau sciatique et la canne, canne de l'émergence. Pour l'accueil du président donc ce dimanche, plus d'un n'a pas hésité à l'afficher. Imaginez, j'ai dit mon président, Alassane a porté, ça me plaît, j'ai acheté le chapeau. On doit marcher avec une canne pour montrer que la canne là, c'est un signe de bonheur. C'est le nouveau style du Brésil, c'est ça que j'adore ça beaucoup, c'est pour cela que j'ai porté ça. Certains même vont plus loin en y voyant une instruction divine. Le chapeau, c'est contre les ennemis et la canne, c'est la canne du prophète. Dans cette ambiance de belle humeur, beaucoup d'humour rythmé par les pas de danse. Et surtout, la beauté de l'Ivoirien a dédramatisé les situations les plus grises. Et pour accueillir leur président, les Ivoiriens sont sortis tôt ce matin. Les artères, l'aéroport, ces lieux ont été pris d'assaut par les populations qui ne voulaient pas se faire compter l'événement. Voyons l'ambiance avant l'arrivée du chef de l'État avec Léon Bro. Déferlement de population de l'aéroport Félissoufouet-Boigny à Kokodi, une heure avant l'arrivée du président Alassane Ouattara en terre déburnée. Personne ne veut se faire compter le retour du chef de l'État, regroupé par milliers. Chacun tient à le voir pour lui exprimer sa joie de le revoir bien portant. On n'aura plus qu'à voir le président mort. On a pris beaucoup, il y a trop de rumeurs. Nous-mêmes, on ne croyait pas. Par exemple, la canne est venue au Dieu. Nous sommes mobilisés, on a quitté à Bassam, on a décliné à Bassam. On a venu derrière notre président, le président qui est en train de travailler pour le pays. Nous sommes heureux de l'accueillir parce que nous étions un peu orphelins. Mais parce que le charisme de notre président, on en voulait. Parmi ceux qui attendent de l'accueillir, de nombreuses personnes, hommes et femmes, aux accoutrements particuliers, tenant chacun une calme. Autre innovation, des écrans géants pour distiller le long de l'itinéraire du cortège présidentiel, des messages de bienvenue et de compassion au chef de l'État. Ces équipements, une initiative de la fondation du PDCI RDA et des communicateurs du RHDP, soutenu par l'inspecteur général d'État, Miamien Goran. Le tout pour embellir l'accueil du président Alassane Ouattara. Et ce fut tout simplement un succès. Le chef de l'État est de retour. Les populations heureuses sont donc sorties en masse, vous l'avez vu. Elles ont suivi le cortège du président jusqu'à sa résidence à Cocody. Un parcours dans une ambiance de fête, nous explique Jérôme Kofia-Bollet. Ils sont sortis nombreux, les Ivoiriens, des quatre coins du district autonome d'Abidjan ce dimanche pour converger vers l'aéroport Félix-Fouet-Bouagny. Et pour cause, le retour au pays du président de la République Alassane Ouattara après pratiquement trois semaines d'absence pour raison de santé. Et en pareille circonstance, on ne peut pas dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Les Ivoiriens, dans toutes leurs composantes, ont voulu démontrer par cette mobilisation massive leur attachement au président Alassane Ouattara. A l'aéroport, ce sont donc des ovations nourries qui ont accueilli le chef de l'État. Ambiance de retrouvailles à l'aéroport avec la foule heureuse de revoir le président de la République en pleine forme suite à l'intervention chirurgicale dont il a été l'objet. Idem tout au long du parcours jusqu'à son domicile. Les populations qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement se sont déplacées pour saluer l'arrivée du chef de l'État en triomphe. Cette mobilisation, bien plus que celle d'un simple accueil, a été, on peut le dire, celle d'une fête populaire. Toutes choses s'inscrivant dans le cadre de la politique du vivre-ensemble que le président Alassane Ouattara n'a de cesse de prôner. Voilà, je vous propose maintenant d'écouter le président de la République, Alassane Ouattara, à son arrivée cet après-midi. Comme vous le voyez, je suis très heureux d'être de retour à Abidjan. J'avais hâte de rentrer au pays et de vous retrouver tous. Je voudrais tout d'abord remercier Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui nous fait le grand honneur de séjourner en Côte d'Ivoire plus d'une semaine depuis le dimanche 28 février avec une forte délégation d'éminents membres du gouvernement et de l'administration et d'hommes d'affaires marocains. Majesté, au cours de votre séjour, vous avez présidé le Forum économique ivoireau-marocain ainsi que la cérémonie de signature de 26 accords de coopération. Vous avez procédé au lancement de nombreux projets dans le point de débarquement de pêche de la commune d'Atié-Koubé. Je voudrais également citer, entre autres, le soutien au Fonds d'appui aux femmes, le FAFSI, le projet de construction de logements sociaux ainsi que la réalisation de 5 000 classes dans le primaire. Je voudrais, au nom de tous les Ivoiriens, Majesté, vous remercier pour votre générosité. Je vous remercie pour votre constante sollicitude à l'endroit de notre pays et pour tous les efforts que vous déployez pour le renforcement des liens de fraternité et de coopération entre nos deux pays. Je voudrais aussi vous remercier de votre présence aujourd'hui. Je vous remercie de toutes les marques d'attention dont j'ai été l'objet à l'occasion de mon hospitalisation à Paris où vous m'avez téléphoné à plusieurs reprises. J'en suis très honoureux, Majesté. Je voudrais vous réitérer à mon tour tout mon attachement au Royaume du Maroc et à vous-même. et vous remercier sincèrement. Je voudrais également saluer la présence de mon aîné, mon cher le président Henri Conan Bédier. Oui, monsieur le président, merci d'être là. Madame la présidente Henriette Bédier a eu la gentillesse de me rendre visite à l'hôpital à Paris et m'a téléphoné chaque jour pour prendre de mes nouvelles. Merci pour votre affection à tous les deux. Merci pour votre soutien. Je voudrais enfin vous remercier, remercier toutes les autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières. et j'ai été très touché par les nombreux messages de compassion et de soutien de nombreux de nos compatriotes. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour en pleine forme. Je me porte bien et je suis en parfaite santé. Et comme beaucoup l'ont dit sur le net, je vous présente la canne émergente. Alors, j'ai saisi cette opportunité pour féliciter monsieur le Premier ministre et les mames du gouvernement qui m'ont régulièrement rendu compte de l'activité gouvernementale et je suis toujours très attentif à l'efficacité de leur action et je vous félicite pour l'excellent travail que vous ne cessez d'accomplir. À présent, monsieur le Premier ministre, comme vous pouvez vous y attendre avec la forme dans laquelle je me trouve, nous allons accélérer la mise en œuvre des importants chantiers que nous avons lancés pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Donc, majesté, monsieur le Président Henri Conant-Bédier, chers frères, chères sœurs, merci à tous pour vos prières et vos bénédictions et cela m'a été d'un grand reconfort et je suis très, très, très heureux d'être de retour au pays. Merci à tous. Voilà tout ce qu'il fallait retenir d'essentiel concernant l'arrivée du Président de la République à Abidjan ce dimanche 2 mars. Le chef de l'État, je rappelle, s'était rendu en France le 2 février dernier où il a été opéré d'une sciatique. Le Président de la République est de retour et se porte mieux. Passons à présent aux activités du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan qui s'est entretenu cette semaine avec le PDG du groupe Nucrest en visite de travail en Côte d'Ivoire. Le groupe exploite déjà la mine de Bonicro, vient encore d'obtenir des permis d'exploitation pour les mines de Iré et d'Ougbafla, les études de faisabilité pour évaluer les investissements sont en cours. Et puis le chef du gouvernement ivoirien a reçu également ce dimanche à Grand Bassam les hommes d'affaires marocains. Il s'est agi pour Daniel Cablan-Duncan de saluer les initiatives d'investissement du royaume chérifien en Côte d'Ivoire. La rencontre a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement. Rappelons que près de 27 conventions d'accord ont été signées au cours du Forum économique ivoiraux marocains. cette dernière semaine à Abidjan. Ce qui consente également l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est le Massa, le marché des arts du spectacle africain, a ouvert ses portes hier au stade Félix Oufouette-Boigny. Après le concert qui a réuni hier plusieurs sommités de la musique africaine, le ministre de la Culture et de la Francophonie a procédé ce dimanche à l'ouverture officielle du village du Massa que je vous invite à découvrir avec Hermann Niamien. Palais de la Culture Trècheville, ce dimanche 2 mars, le ministre de la Culture et de la Francophonie coupe un ruban sous le regard admiratif de ses homologues du Sénégal, du Tiag, de la Mauritanie et de nombreux festivaliers. Maurice Kwakoubanda Le Massa ouvre ainsi de façon officielle le village du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Le Massa, qui est le marché des arts du spectacle africain, ne veut pas seulement que s'arrêter aux arts de la Seine, mais ouvrir son espace à tous les arts voisins, puisque nous concourons tous à créer ce que nous appelons la richesse culturelle. Et c'est pour cela que nous sommes heureux de la très belle participation des artisans. Accompagné de ses homologues, le ministre Maurice Pandama a visité les différents stands. Ses hôtes, ses rougistes, de l'organisation de ce festival qui permet selon eux de valoriser la richesse culturelle africaine. Je suis très satisfait de tout ce qui se passe et cela nous montre qu'à partir de nos matériaux locaux, l'Afrique aussi peut faire quelque chose. Ici, on a vu la création importante de choses qui viennent de nos traditions et de nos manières d'être, de nos manières de faire. Et ça, c'est très important. C'est ce qui valorise un peuple. La Houla Mauritanie, ça va participer dans les activités des arts et de culture à Massa à partir de la prochaine édition. Le village du Massa accueille plusieurs exposants issus de la Côte d'Ivoire et d'Afrique. Tous sont venus montrer leur savoir-faire. On est partenaire même à la création à l'origine du Massa et depuis, on accompagne. Et cette année, on est très content d'accompagner parce que le Massa est en phase de transition. C'est une opportunité pour saisir et me faire connaître. C'est comme ça que j'ai décidé de me présenter au Massa. Pendant huit jours, cet espace habitera plusieurs activités, notamment des expositions, des spectacles de danse et des conseils. À marge de l'ouverture officielle du village Massa, plusieurs animations ont rythmé la matinée de ce dimanche 2 mars au Palais de la Culture. Quelques rencontres inédites sur le site. Voyons cela avec Christelle Menin. Le marché des arts et du spectacle africain a ouvert ses portes le samedi 1er mars au stade Félix Oufouet-Boigny. L'ambiance est poursuivie le lendemain au Palais de la Culture avec la cérémonie d'ouverture du village Massa. Une ambiance éclectique, mais en rythme, danse et art divers, de quoi éblouir les participants présents. Parmi les visiteurs, il y en avait de tout âge. Et tous n'étaient pas là pour les mêmes raisons. Je veux voir l'ancien avion que M. Félix Oufouet-Boigny est monté dedans. C'est un peu intriguant de voir aujourd'hui un bébé au Massa. Il a venu soutenir son parrain, Séverin Boatini, qui vient de créer une œuvre Deux hommes, une grossesse. Autre rencontre inédite, un des précurseurs du Massa, Jean-Louis Roy, nous raconte la petite histoire du Grand Massa. On est au début des années 90 et je rencontre le président Félix Oufouet-Boigny. Il me dit, M. Roy, on n'a pas besoin beaucoup de petits projets, nous. La Côte d'Ivoire est intéressée par la Fonco-Boigny, mais trouvez-nous un grand projet. A l'origine, le Massa devait avoir lieu à Kinshasa. Et puis, il y a eu des problèmes politiques en République démocratique du Congo. Et avec le Premier ministre Ouattara, qui est le président de la République maintenant, on a conclu que le Massa serait à Bijan. Le marché des arts et du spectacle fait donc son grand retour. La presse internationale n'a pas voulu se faire compter l'événement. On a pu dénombrer une dizaine d'organes présents ce jour. Pendant que la cérémonie d'ouverture prenait fin, les restauratrices s'affairaient à cuisiner de quoi satisfaire les papilles des participants attendus. Aujourd'hui, nous proposons du Yasa, Yasa poulet, du Kékenou, du Kékenou, du Kékenou, j'espère nourrir 150 personnes par jour. Bilan de ce premier jour du village Massa, le décor est planté et une centaine d'artistes nationaux et internationaux sont dans la place. Les 1500 participants attendus vont pouvoir savourer le riche menu artistique de ces sept prochains jours. Le Massa renaît donc et avec Serge Kolea revenons sur la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée hier au stade d'Opélus ou Fouette Boigny. Annoncées à grand renfort de publicité les grosses pointures de la musique africaine à l'affiche du concert d'ouverture du Massa 2014, le marché des arts du spectacle africain ont répondu présent. Il est environ 23h lorsque les deux artistes nigérians, stars montantes de la musique africaine, font leur entrée sur scène. Peace Square entendent un hymne à l'amour pour le bonheur de tous leurs fans. Une succession de titres les uns aussi fabuleux que les autres repris en chœur par le public. Le show a débuté bien plus tôt. Dès 18h, D'Aubénya aurait d'abord qui fait monter le mercure. Laisse parler être en chœur. Ensuite, Daragi et d'autres vedettes du continent que le public découvrait ont donné au spectacle toute sa dimension internationale. Que dire des magiques systèmes sauf que les 4 gaous magiciens étaient en terrain conquis. Et puis, il y a eu Salif Keïta. La voix envoûtante a fait souffler sur le sard Férosoufé de Boani un vent de plaisir adoucissant. Pour un concert de lancement, le public a tout simplement été servi. Pendant des heures, il s'est abreuvé à la source des différentes inspirations de cette belle brochette de victuose de la musique qui font la fierté du continent. Comme le ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Kouakou-Bandaman, disons tout simplement « Vive le Massa 2014, tribune des arts vivants par excellence ! » Et le Massa a débuté hier samedi. Premier Massa prend fin le 8 mars prochain. Ce dimanche 2 mars, l'attention est portée également vers les grands-mères. Une fête célébrée chaque année, précisément le 1er dimanche du mois de mars. Cette fête a été créée en 1987 en France par une industrie agroalimentaire en créant le Café Grand-Mère. C'est une journée qui vise à témoigner son affection, son attachement aux grands-mères, appelée affectueusement mamie, bonne maman ou tout simplement grand-mère. Également, une autre journée s'annonce après celle des grands-mères. C'est la journée internationale de la femme célébrée chaque 8 mars. En Côte d'Ivoire, on s'active pour les préparatifs. Le ministère de la solidarité de la famille de la femme et de l'enfant compte sur la mobilisation des femmes pour le succès de cette journée. La ministre Anne Désirée Ouloto était dans la ville de Grand-Bassam où va se dérouler la cérémonie officielle. Elle a rencontré les groupements et associations féminines de la ville. Le reportage sur place de Chantal Akanda. Grand-Bassam, ville historique qui a jadis abrité la première marche des femmes pour libérer les hommes emprisonnés. C'est l'explication qu'a donnée la présidente nationale du comité d'organisation de la journée internationale des femmes Agnès Crédit. Elle a signalé que c'est la raison du choix de la ville pour abriter l'événement. Occasion également pour dérouler le programme des manifestations qui se tiennent du 4 au 8 mars prochain. Cette rencontre d'échange et d'information est le lieu pour la présidente du comité d'organisation locale d'appeler les femmes à se mobiliser pour la réussite de cette fête. Chers soeurs de la Côte d'Ivoire, chers soeurs du Grand-Bassam, chers soeurs du Sud-Komoué, c'est une belle opportunité qui nous est offerte. C'est la journée internationale de la femme avec tout ce que cela comporte comme défi. Défi du développement, défi de la femme au grand rendez-vous. Donc je vous exhorte à sortir et de faire de cette journée la vôtre. La ministre Anne Ouloto à ce stade des préparatifs des festivités s'est dite rassurée. J'ai trouvé des femmes mobilisées et j'en suis particulièrement très touchée. J'ai trouvé des femmes également qui veulent aller de l'avant et qui voient une belle opportunité, n'est-ce pas, pour que le gouvernement et tous ses partenaires les accompagnent et les aident à atteindre leur autonomisation. La journée internationale de la femme se tient chaque 8 mars. C'est l'occasion pour le monde entier de rendre un hommage aux femmes. En Côte d'Ivoire, indique la ministre de la femme, de la famille et de l'enfant, l'heure est de présenter à la nation le bilan sur la situation de la femme. Et l'ambiance est tout autre en Ukraine qui s'enfonce dans la crise. Le commandant-chef de la marine vient de prêter allégeance aux prorusses. Les autorités de Kiev ont lancé contre lui un mandat d'arrêt pour trahison. Rappelons que le Sénat russe a approuvé hier le déploiement de forces armées en Crimée à la demande du président Vladimir Poutine. Une heure et demie de conversation téléphonique entre la maison blanche et le Kremlin samedi soir. L'image a un parfum de guerre froide. Barack Obama demande à Vladimir Poutine de replier ses troupes dans leur base de Crimée. Quelques heures plus tôt, le Parlement russe a donné son feu vert à une intervention en Ukraine. Une intervention pas encore officiellement déclenchée. Mais dimanche, de nombreux soldats russes sont présents en Crimée sur la route entre Sébastopol et Simferopol, la capitale régionale, sur la mer Noire au large de la péninsule. Côté ukrainien, l'armée mobilise ses réservistes et le gouvernement crie au secours. C'est l'alerte rouge. Ce n'est pas une menace, c'est de fait une déclaration de guerre contre mon pays. Nous sommes le président Poutine de retirer ses militaires immédiatement. Nous sommes proches d'un désastre. L'ONU, l'Europe, les États-Unis se mobilisent pour tenter de faire baisser la tension et restaurer le dialogue entre Kiev et Moscou. Avant une réunion en urgence dimanche, l'OTAN a mis en garde la Russie. Ce que fait la Russie en Ukraine, viole la charte des Nations Unies. Cela menace la paix et la sécurité en Europe. La Russie doit arrêter ses manœuvres militaires et ses menaces. Le président russe justifie son implication. Il veut protéger les citoyens russes qui seraient menacés en Crimée. Dans cette région d'Ukraine, c'est 50% de la population. Une population qui s'oppose au nouveau gouvernement ukrainien et accueille le grand frère russe à bras ouverts. Je pense que la Russie nous apportera la stabilité et garantira un avenir à nos enfants. Merci à la Russie, merci à Poutine, à tout le peuple russe. Sans eux, nous ne survivrons pas. Malgré les mises en garde occidentales, le scénario géorgien pourrait donc se répéter en Ukraine. En août 2008, Vladimir Poutine avait lancé une guerre éclair de 5 jours en Géorgie au même motif protéger les russophones. Six ans plus tard, la Russie occupe toujours deux régions géorgiennes. Et ce rappel, avant de nous séparer, le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan après trois semaines de convalescence en France où il a été opéré d'une sciatique. Le chef de l'État est arrivé cet après-midi. Il a été accueilli par une foule en liesse, vous l'avez vu. Les populations sont sorties nombreuses pour lui réserver un accueil chaleureux. C'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention. Demain 20h, retrouvée à l'Idera Souba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada